bon là c'est lancé c'est lancé non les gens vont se connecter attention à leur faire des bisous les gens vont se connecter quand ils commencent à se connecter je vais te dire bon voilà il commence c'est que c'est la nouvelle page il y a un peu de temps pour que les gens vont faire les gens te cherchent sur au moins trois pages avant de tomber sur celle là il faut que je fasse le partage sur l'ancienne page là comme ça ils vont savoir qu'on est là tu vois comment c'est 820 ans tu vois comment ça fait le bien voilà c'est mieux ouais les gars je suis là je suis lavé la mère des amazones la présidente des amazones on est là j'ai fait rapidement le petit réglage et après je vais venir m'asseoir juste à côté d'elle elle se porte bien elle était aux urgences mais comme c'est une dame de fer elle est forte de caractère elle ne se laisse pas abattre par la maladie elle a eu un malaise hier et après elle a dit elle ne peut pas rester à l'hôpital comment le messie est sur place on fait quoi je reste à l'hôpital pendant que le président élu est là non jamais j'ai une prescription médicale photo avec le président élu alors c'est la prescription médicale tu ne peux pas rester et si je suis à l'hôpital la photo je vais prendre pour oser mon frère j'ai dit non je ne reste pas à l'hôpital ma place n'est pas ici ma place est avec les combattants et le président élu point bas ça c'est un week-end à ne pas s'en amuser bonjour 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 rosalie bonjour olivia bonjour gilles florent oh bonjour christian stanilas bonjour charlie bonjour salut odette gerd bonjour vous savez vous les femmes de mars seigneur ivoire vous êtes tellement nombreux que si je me mets à dire bonjour pendant une heure de temps je serai toujours en train de dire bonjour bonjour donc mon fils m'a fait l'honneur de faire ce live pour vous rassurer pour vous dire que votre amazon en chef est là et rien ne peut la renverser même pas l'origine du dictateur oui 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 on est à la maison j'ai fait un live là une fois avec elle et tout ça et tu veux tu peux nous rejoindre d'autres aussi qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure tu peux nous rejoindre tu peux nous rejoindre c'est fils du planter c'est déjà lancé oui mais puis du planter comme mon fils je te serai dans mes bras mais bien sûr je prends ton odeur je donne le président je ne sais pas faire un peu quand il peut dire je ne sais pas je ne sais pas tout à l'heure collectez vous 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 vous voyez comment je suis habillé je veux bientôt voir les combattants habillés comme ça quand je parle des combattants je parle de tous les camerounais qui veulent se libérer les camerounais qui veulent sortir de la tyrannie je parle des camerounais qui en ont marre de la dictature ça c'est l'emblème calibré comment tu peux me voir en live tu m'appelles calibré calibré le commandant en chef de la brigade anti sardinale calibré le commandant en chef de la brigade anti sardinale calibré le fondateur de toutes les basses calibré le fondateur de toutes les basses mails vous avez même vu les camerounais hausse les bruits canadien hausse même si on m'a amené à l'hôpital c'était par la force je suis arrivé au final on a fait les désamers jeudi je rentre à la maison mon week-end s est dédié au président et je vous assure c'est vous qui décidez de votre vie mais quand je vous mais restez vous dit que vous n'attendez pas que mars bien vous délivrer au calibré ou munis à vannes au centre de baston mais mes chers frères et soeurs on n'est pas là pour jouer et on ne dort pas au premier banc c'est demain c'est demain le rendez vous internationale j'ai bien le rendez vous internationale à ne pas manquer vous voulez voir munis à vannes à bien sûr on a on a qu'on a hypothéqué toutes les actions qu'on avait avant exactement il faut laisser il faut laisser mais ce qu'on ce qu'on parle ce n'avait la bouche ce qu'on parle ce n'avait la qu'on a donné la la il a donné on appelle ça quoi la fessée il a donné la fessée internationale à canal 2 et j'ai dit eric désormais tu es sardinale j'ai dit eric désormais tu es sardinale quand tu vas débattre les gens se battent comme ils peuvent ils expriment le mécontentement à leur manière n'est ce pas les policiers au mais bien sûr il attendait que quand on nous le jette il attendait que quand on nous le jette puisque vous autres c'est les terroristes partout dans tous les forums de terroristes on a acheté les armes on veut dire on a financé les armes et tout mais vous avez entendu le discours du président il est le président de tous les quand même il est le président de film à charles et je dis film à charles je dis encore film à charles parce que si on avait deux combattants comme film à charles ici à paris ce qu'avait la bassonne et plutôt parce qu'il pose parce qu'il pose mon dieu rendez vous à partir rendez vous à partir de la semaine prochaine les actions vont reprendre de plus belle vous avez dit que le président allait se désolidariser de nous parce qu'on a appelé le nom de film à charles qui va chané pas camerounais il en train de manifester son décontentement il a osé osé au lieu de critiquer une bonne fessée j'étais contente non j'ai juste en disant les corps comme tout ou rien ils sont ou non je vous plaît soyez comme le président élu soyons comme le président élu c'est à dire on aime tout le monde aimons nous aimons tout le monde on n'a pas besoin de la permission des gens mais on est en train de les aimer non pour les aimer donc aimons nous s'il vous plaît à laissons les polémiques sans cela mais la grandeur d'un homme veut qu'il passe dessus j'ai dit ça tout le temps la grandeur d'un homme veut qu'il passe dessus passons seulement là pour le moment galvanisons les troupes pour demain c'est avec mes béquilles mon fauteuil roulant et toi tu vas rester sur ton canapé à regarder le live mais je m'adresse au tamolet qui nous regarde il n'y a pas de live demain celui qui attend pour voir le live demain il se trompe il n'y aura rien voilà voilà si nous avons pu libérer mamadou monta c'est parce que nous étions en action et il faut qu'on reprenne les actions bien sûr bien sûr tout ce qui se dise membres de la brigade anti-tahidina à redoubler la valeur ça c'est clair oui oui devant une action effectivement ça c'est sûr ça ne sert à rien ça ne sert à rien bon il est arrivé n'est ce pas de démontrer non seulement à la communauté internationale et à la communauté nationale cameroulaise que plus qu'avant nous devons oser mais chacun à son niveau doit oser c'est une succession de petites petites actions qui à la fin aboutissent à quelque chose de clair ça c'est clair ça c'est clair moi j'appelle mes points aujourd'hui à changer de chiffre tous ceux qui ont l'actifle oui papa, m'a envoyé dans mon tombe il dit « hé 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 Maurice Kamdo » mais sur Youtube m'a envoyé dans mon tombe le titre c'est quoi sur Youtube pardon mais tu es où tu as l'écrit là je suis à la maison je devais aller à l'official à tout à l'heure mais non il me concerne moi je veux ça hé 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 Maurice Kamdo et nous avons tous voté au Maurice Kamdo pour l'échanger banquier tu es en direct là oui on est en direct mais hé hé depuis tout à l'heure mais on est en direct tu es en direct tu es en direct mon fils tu es en direct tu as parlé à ton peuple en direct les gens sont en train de l'acclamer là et on t'a clair on te dit bonjour ici Calibri que depuis on est devant bonjour bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde de toute façon je suis en direct et je profite pour appeler tous les combattants à la mobilisation je suis en direct je suis en direct quel que soit nos bords quel que soit nos divergences je crois que le Cameroun le Cameroun doit rester au-dessus le Cameroun doit rester devant nous et nous devons tous redoubler d'hadeur nous avons des combattants nous avons des compatriots camerounais qui sont en prison aujourd'hui et que nous devons libérer parce que nous devons oser ce n'est pas en faisant des live Facebook à longueur de journée que nous allons libérer cela le professeur Maurice Kamdo a été libéré avec les autres parce que nous avons osé alors moi je m'agresse aux combattants à tous les combattants celui qui pense un seul instant qui a cette arme de combattant là celui qui pense un seul instant qui se bat pour le Cameroun et non pour lui et non pour des rapporteurs ou des positions je ne sais pas quoi le moment est arrivé je crois qu'à partir de la semaine prochaine nous devons poser des actes concrets ce sont des actes qui vont libérer le Cameroun les enseignants nous ont montré hier qu'ils sont capables de se mobiliser le peuple camerounais nous a montré d'une façon indirecte qu'il est capable de se mobiliser en attendant que ce peuple se mobilise là reprenons le flambeau parce que depuis un an nous avons mené des actions et toutes ces divergences ont fait en sorte que ces actions là ont été un peu négligées mais il est temps de reprendre le poids de la veste mes frères camerounais mes frères combattants soyons aptes à l'ardeur si on nous fait des terroristes alors je suis fier d'être un terroriste pour libérer son peuple et son pays soyez aussi fier d'être des terroristes le général de Gaulle quand il lançait l'appel du 18 juin à Londres il était à Londres n'était-il pas terroriste ? est-ce que les nazis ne le considéraient pas comme un terroriste ? les français qui ont libéré la France de l'intérieur est-ce que les nazis ne le considéraient pas ces français là comme des terroristes ? alors si parce que nous nous battons pour le Cameroun parce que nous osons décider à l'Etat parce que nous osons dire non à la dictature on doit nous péter les terroristes alors dites à la France de m'arrêter et de me condamner en dark et telle oui même si on m'arrête nos combats continuent et nous allons tous nous battre pour libérer notre pays personne ne va nous gérer même pas la France même pas la prison rien mais personne ne va nous gérer Mamadou Mota doit être libéré et nous devons poser des actes pour libérer Mamadou Mota à tous ceux qui font les directs à tous ceux qui font l'autopsie de la révolution cette révolution n'est pas encore terminée en effet évidemment l'autopsie d'un salaire d'un vivant c'est toujours l'autopsie d'un mort c'est toujours un mort l'autopsie d'un diamant celui d'un vivant vous allez faire l'autopsie de la révolution vous allez faire des analyses de la révolution mais de grâce attendez d'abord que cette révolution aille jusqu'à son bout attendez que cette révolution aille jusqu'à son bout après vous allez délivrer des bons points et des mauvais fonds et ça ça vous régale mais mes frères mettons nous au travail et on a beaucoup à faire quand on peut créer 2 millions de groupes on s'en fout, on s'en bat le plus important c'est qu'on se bat pour le Cameroun et quand tu te bats pour le Cameroun ça se cesse, ça se voit, ça se ressent pas trop nous pour notre pays parce que l'heure est grave l'heure est grave au Cameroun le Cameroun est comme une cocotte minute qui n'a pas de soupape qui est en train de bouillir et bouillir et bouillir est-ce qu'on va laisser ce Cameroun exploser ? non alors je le dis encore s'il faut porter les armes pour guérir mon pays je ferai partie de ceux qui vont porter ces armes là et ça, personne ne pourra m'en empêcher même pas à la prison parce que mes idées vont perdurer on a envoyé Mande en prison mais ça n'a pas empêché de gagner les choses en Afro du Sud vive la lutte vive la libération de notre pays voilà c'était comme ça le commandant en chef de la brigade anti-sardinale celui-là même qui a fondé la base celui-là même qui a aidé à libérer les prisonniers au Cameroun celui-là même qui a galvanisé les troupes celui-là même qui a osé et qui tout à l'heure vous retrouvera plus tard mais je peux vous dire que il faut oser dans la vie pour moi il faut oser le changement passe par l'audace par l'audace et les gens pensent que il y a des personnes audacieuses et d'autres personnes qui ne le sont pas mais non on est tous audacieux il faut juste oser et vous croyez que les actions il n'y a que nous pour poser les actions non vous pouvez proposer des actions il y a des actions vous croyez que c'est des petites actions qui ne mènent nulle part mais c'est quand vous avez posé l'action que vous voyez l'ampleur de cette action chaque action que vous posez qui vient de votre coeur pour libérer le Cameroun est important et utile et nécessaire donc chaque Camerounais est important utile dans cette révolution ouais dites le seulement que nous nous sommes en live et mes chers frères et sœurs amazon léonie de la Suisse elle est c'est amazon elle dit lui qu'on est en live on est en direct le peuple t'entend tu es en route en train de venir voir ton président n'est-ce pas oui je suis déjà parti je le fais bon vous voyez ça c'est une amazone qui vient de suisse qui est toujours là à toutes les occasions elle est déjà à paris elle est en place les amazones sont en poste on est en place et quand on demande aux Camerounais de se réunir de s'entendre vous savez nous sommes comme les enfants d'une même mère on ne s'entend on n'est pas obligé de s'entendre tout le temps on peut se on peut se on peut avoir des petits problèmes mais l'essentiel ce qu'on sache que la famille est importante et la famille ici c'est qui c'est le Cameroun donc à partir du moment où on sait que le Cameroun est important à nos yeux on se reconcilie on se prend les mains dans les mains et on va vers l'objectif et c'est comme ça que nous les amazones nous avons décidé nous avons décidé qu'entre nous même si on se ils frissons très rapidement on reprend la main et on dit non nous sommes les mères qui donnent naissance à ces hommes nous sommes les femmes qui avons porté ces hommes pendant 9 mois très rapidement il faut qu'on se reprenne qu'on reprenne les choses parce que c'est la mère qui est le choc de famille c'est la mère qui dirige une famille donc ce sont les amazones qui gèrent ce combat ce sont les amazones qui gèrent ce combat et dorénavant j'ai dit bien dorénavant vous savez il y a les amazones de la renaissance des amazones d'originelles les amazones de belgique les amazones de ça mais notre père fondateur de toutes les amazones c'est la base je dis on est toutes les amazones de la base parce que chaque famille a un ancêtre chaque famille a un arrière-grand-parent et quand chez nous au Cameroun on appelle les enfants de quelqu'un on nous appelle pas par le nom on dit la lignée de telle personne donc nous sommes la lignée de la base nous sommes la lignée de la base et menons exactement le même combat derrière nos hommes nos enfants donc s'il vous plaît s'il vous plaît pensez à nos origines revenez dans le bon sens les combattants qui s'est papi partout sur facebook revenez dans le bon sens le président Maurice Camteau est le président de tout le monde et il ne peut pas faire les photos avec tout le monde il ne peut pas faire les photos avec tout le monde alors gardez votre calme quand vous voyez qu'il a fait des photos avec x ou y ou qu'il a dîné avec x ou y nous sommes des milliers de Camerounais il ne peut pas dîner avec tout le monde non il ne peut pas le faire mais nous devons continuer notre combat donc en bas c'est vraiment libéré le Camerou exactement car ce Camerounais et sa liberté et ses droits et ne soient plus opprimés et qu'on puisse vraiment être fiers d'être Camerounais voilà 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 Amazon Léonie je te rappelle après le live s'il te plaît ok ah donc c'est pas grave c'est pas grave bon s'il vous plaît mes chers compatriotes essayez de faire tourner le live vous savez que cette page ici elle envoie toute nouvelle et si vous ne faites pas tourner le live les gens ne vont pas se connecter rapidement on n'a pas trop de temps on n'a pas trop de temps vous allez voir la présidente des Amazon elle est là elle est en bonne santé pour vous elle s'est mise bien pour vous elle ne s'est pas laissée à battre par la maladie moi je vous le dis hier soir vraiment elle n'était pas bien ça s'est passé devant moi parce que je suis passé lui rendre une visite et ça s'est passé devant moi donc du coup on l'a transporté aux urgences tout 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 mais elle a tout fait pour être là c'est l'émotion trop de mauvaises nouvelles du pays mais elle l'a dit que rien ne peut la mettre à l'hôpital tant que le président et lui est là donc on va finir d'abord l'événement du siècle là maintenant elle peut s'allonger comme ça dit bon hôpital prenez soin de moi mais pour le moment c'est là elle est là debout donc toi tu n'as aucun droit de rester à la maison et nous regarder à la télé on vous a toujours dit ne soyez pas les spectateurs de l'histoire soyez des acteurs de l'histoire et comme je vous disais et je vous le rappelle encore si nous avons décidé de promouvoir une idéologie celle d'oser celle d'oser ce n'est pas un mouvement constitué ce n'est pas un mouvement constitué avec des statuts avec une légalisation autre non c'est une idéologie à promouvoir ça veut dire quoi toute personne n'est ce pas qui est là est capable n'est ce pas de promouvoir cette idéologie sans qu'il y ait de protocole c'est une idéologie tous les grands leaders de cette planète allez lui il disait toujours au peuple vous devez oser la preuve je vous ai fait écouter un extrait du leader de la révolution burkinabé le capitaine thomas sankara il avait dit au peuple en 1984 il leur disait il faut oser et nous sommes là pour oser quitte à perdre nos vies nous sommes là pour oser et vous vous êtes là pour continuer la lutte donc ça veut dire quoi que quand nous on ose comme ça vous avez vu on a cassé le pied de l'amazon en chef et tout et tout et tout elle a osé et on a cassé son pied elle pouvait perdre sa vie mais seulement le but ici c'est que si elle perd sa vie que tu continues ses oeuvres exactement exactement que tu continues ses oeuvres parce que personne ne viendra se battre à ta place personne si tu baisses les bras aujourd'hui ça veut dire que tu transmets consciencieusement ton combat à tes enfants exactement vous avez écouté ce que le président il a dit je ne veux pas transmettre mes combats à mes enfants oui j'ai le devoir de me sacrifier pour ne pas transmettre mon combat à mon enfant je ne vais pas transmettre mes difficultés mes souffrances à mon enfant si peut-être tu travailles aujourd'hui ma mère c'est pour élever tes enfants ce n'est pas pour que tes enfants aient à souffrir non alors si tu ne te bats pas pour que tes enfants naissent dans un pays libre égal un pays de justice de paix d'équité un pays où il fait beau de vivre alors tu n'auras rien foutu sur cette terre parce que tout le monde voilà tout le monde est né pour mourir le problème ici n'est pas de savoir si tu vas mourir parce que oui mon frère tu mourras quoi que tu fasses tu vas mourir parce que tu es né pour ça ça c'est la destinée c'est comme ça et maintenant comment est-ce que tu veux mourir voilà la vraie question qu'il faut se poser quand tu es dans un pays comme celui-là où tout est injustice vous avez vu les enseignants hier certains qui se moquaient même des membres du MRC ou des combattants du pays on avait lynché on avait tiré dessus et tout ils se sont rendu compte en réalité que ce pouvoir en place là ce n'est pas une affaire de tribalisme ce n'est pas une affaire du MRC ce n'est pas une affaire des bâmi lesquels comme certains veulent faire croire non c'est une affaire de conservation de pouvoir et quand ils sont dans leur logique de conservation de pouvoir ils voient tout le monde en face de comme des ennemis voilà donc j'étais en train de vous dire quoi que si vous restez là vous naissez vous grandissez après vous mourrez vous mourrez pour rien moi je disais à l'aéroport dans un live des amazon toujours je disais moi je ne veux pas mourir pour rien est-ce que tu veux mourir pour rien non non ce qui est sûr c'est que demain après demain même si tu n'es pas là on parlera toujours de toi bien sûr parce que tu as posé des actes nobles parce que tu as posé des actes forts parce que j'ai osé j'ai osé voilà continue un peu le topo ma mère mais mon frère tu préfères mourir à genoux ou bien mourir debout moi je vais mourir debout je vous assure le jour où je prendrai une balle dans la tête je prendrai la balle dans la tête avec le poing lévé j'ai dit bien avec le poing lévé si vous avez vu la vidéo de mon agression quand j'étais par terre quand j'étais par terre je disais à je disais à fils du planteur je meurs pour mon pays je meurs pour mon peuple je meurs pour mes enfants je meurs pour vous c'est ce que je disais parce que je ne savais pas si j'allais vivre après cette agression et là j'étais en train de faire comme si je faisais un testament et ça ne me c'est à dire j'avais la douleur mais j'étais fière de cette douleur je peux vous assurer je suis une femme coquette vous ne me voyez pas comme ça mais la grosse cicatrice que j'ai au pied là elle ne me dérange pas parce que la grosse cicatrice là c'est la marque de mon combat la grosse cicatrice là c'est le signe de mon audace la grosse cicatrice c'est la preuve c'est la preuve de cette agression c'est la preuve de la barbarie de ce pays alors vraiment j'en suis fier je ne dis pas que j'avais cherché non mais quand c'est arrivé j'ai pris avec la tête haute j'ai dit bien j'ai pris avec la tête haute parce que c'est comme ça qu'il faut il faut oser il faut oser toutes les personnes qui épousent cette idéologie toutes les personnes qui souhaitent être démarquées acheter ce tee-shirt le tee-shirt max montre moi s'il te plaît donne moi un autre le président des amazones excusez moi j'étais un bon lit ce tee-shirt cette idéologie qu'elle est lancée par marseigneur ivoire et vous savez très bien que quand marseigneur ivoire lance quelque chose ça marche quand marseigneur ivoire il aurait dû s'appeler marseigneur diamant parce que quand il touche à quelque chose il transforme en diamant quand il touche à une idée il transforme en diamant dans cette idéologie regardez les tee-shirts ce tee-shirt là ça marque le Cameroun fédéral le Cameroun avec deux étoiles les gens nous disent oh le président élu ceci cela le président élu c'est un citoyen camerounais qu'il laisse des citoyens camerounais manifester leur mécontentement à leur manière donc ces t-shirts sont en vente sur la page des amazones originelles à 10 euros le prix de la fabrication du tee-shirt le prix de la fabrication du tee-shirt ah oui il faut bien préciser c'est le prix de la fabrication du tee-shirt c'est le prix de la fabrication du tee-shirt c'est juste pour que chacun ait ce tee-shirt qui va te galvaniser et t'amener à oser et prendre des risques prends les initiatives décide de ton destin choisir où tu veux vivre choisir comment tu veux vivre choisir surtout comment tu veux vivre et choisir comment on veut vivre c'est oser nous avons choisi de vivre en clandestinité comme on nous appelle en exil mais pour la libération du Cameroun il faut oser le faire il faut oser le faire sors de ton écran prends ce tee-shirt organise les actions pense les actions appelle moi appelle Max appelle Calibre appelle fils du planteur appelle Justine Boucam appelle n'importe quel amazone et dis j'ai une action comment on fait on va organiser et oser quelle que soit l'action on fera à partir du moment où on n'est pas dans une infraction où on ne cause pas des infractions sur le territoire français les actions aussi minimes qu'elles soient c'est une action qui porte regardez vous avez vu les étudiants vous avez vu les enseignants au Cameroun ils ont osé ils sont sortis dans la rue parce qu'ils ont osé et je peux vous dire que les gens osent sortir aujourd'hui parce que nous sommes dehors depuis un an et demi c'est parce que nous sommes dehors on dit sortis vous avez vu les amazones partout dans le Cameroun qui se promènent qui vont de ville en ville pour donner à manger donner des vêtements et de l'argent acheter des médicaments ils ont osé se montrer comme amazone sur le sol sur le territoire du tyran qui croit qu'il est le propriétaire du Cameroun et vous savez la prochaine action des amazones c'est sur le sol amazonien ah oui c'est sur le sol amazonien ah oui prochaine action sur le sol amazonien ce sera à Boya on a recruté des amazones originels à Boya les gens disaient ah il faut avoir peur on va aller ils ont dit quoi on est en vie qu'on va nous tuer parce qu'on n'est pas déjà mort c'est ce que les filles m'ont dit elles osent au Cameroun ils osent au Cameroun toi tu n'oses pas sortir de chez toi en France tu n'oses pas sortir de chez toi en France c'est le monde à l'envers non ta mère qui te parle là tu peux imaginer quel âge j'ai tu peux imaginer quel âge j'ai j'ai 52 ans le garde de col là aurait pu briser mes brindilles de pied là en mille morceaux il aurait pu tordre mon cou et toi 25 ans tu es assis chez toi tu regardes mon direct non non viens secourer viens lutter auprès de ta maman viens combattre auprès de ta maman viens sauver tes frères et soeurs viens te sauver viens te sauver tout est question d'audace tout est question d'audace et il faut l'avoir il faut avoir le courage et je pense que nous avons tellement je dis bien tellement de raisons d'oser nous avons tellement de on a tellement de de tellement de mobile les gens meurent partout tous les jours nous recevons des vidéos par milliers des 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 photos par milliers de personnes qui meurent dans le noso ils ont osé sortir dans la rue ils ont osé manifester ils ont osé dire non aux dictateurs ils en payent le prix mais ils sont fiers ils sont fiers vous voyez comment les gars sont ils sont dehors en brousse là bas ils sont tellement fiers et ils ils n'ont plus rien à manger parce que les voitures d'approvisionnement ne rentrent pas mais ils disent qu'ils vont aller jusqu'au bout il n'y a personne qui se décourage personne ne dit oh i will leave that fight because i don't get in for job i need to wash since one week oh i don't see my woman oh i don't know plus on my papa gay non ça c'est ce qu'on appelle le découragement il n'y a pas ça chez les ambassoniens et toi tu es Camerounais comme ambass tu es Camerounais comme les ambassoniens et à partir du moment où tu es Camerounais tu es un être vivant tu dois oser tu dois oser moi ta mère j'ai osé et à partir de la semaine prochaine tu verras mes actions oh oui oh que oui tu verras mes actions ce sera le feu et les gens qui pensaient que Winnie Sabana est fini vous n'avez encore rien vu vous n'avez encore rien vu parce que je vais vous dire que plus Mubia tue plus je suis forte j'ai dit bien plus je suis forte la prochaine action que vous allez voir ici à Paris ça va être le Mami Pima walaï ce n'est pas ce qu'on dit là ça va être le Mami Pima walaï je suis déjà sur le Bikino on va voir je demande à tous mes enfants à tous mes frères et soeurs à tous les combattants la lutte recommence la semaine prochaine les actions recommencent la semaine prochaine nous avons encore des combattants en prison nous avons encore des combattants en prison nous avons Maman Dumont en prison nous avons Ayuk Tabek en prison nous avons 15 prisonniers politiques du MRC en prison tant pis si vous dites que je suis du MRC j'ai même pas besoin de me justifier ils sont amournés avant d'être du MRC et ils sont emprisonnés de manière illégale on doit aller sortir de prison on doit aller sortir de prison c'est comme ça le grand Marcel Tangier il doit être en bas ah bon? ah le combat c'est génial le combat c'est génial je dis souvent aux gens que le combat c'est à le goût le genre que si tu n'es pas dedans tu peux pas comprendre vous faites quoi à la maison dis donc entrez dans le combat pour ceux qui ne sont pas encore dans le combat je dis que mon grand frère Marcel Tangier entrez dans le combat dis donc tu es en direct là je suis déjà à Paris alors et tu es en direct là tu es en direct là il y a un moyen de plus de personnes qui sont en train de t'écouter là Marcel vous voyez ça c'est la Belgique ça c'est la Belgique qui est déjà en poste vous voyez quand ils arrivent j'ai vu Géraud Géraud Potago l'Allemagne est déjà là les gars sont là l'Allemagne est là c'est chaud c'est chaud voilà bon vous voyez le grand président Brice Nietzsche il est en train de le grand président Brice Nietzsche le grand président Brice Nietzsche le grand président président du corps de Marcel Tangier ils sont sur Paris ils ont lancé un appel à qui ? Alouini Savannah Amazon en chef fondatrice des Amazon mais bien sûr quand même fondatrice des Amazon j'assume 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 je ne suis pas fini je ne suis pas fini si Marc est là c'est dans les bonnes mince vous dites vous j'ai entendu les posters on a dit non s'il vous plaît vraiment parlons de demain de demain là non le combat c'est chaud mon frère le combat c'est inscrit mon sujet c'est trop sucré demain là ce sera la magie grand frère Marcel ce sera le feu c'est ton travail c'est d'abord ton travail c'est ton travail qu'il fait non on fait ce qu'on fait pour le pays c'est pour le pays on fait ce qu'on fait pour le pays c'est notre travail nous tous il n'y a pas une personne qui va prendre le mérite de quoi que ce soit c'est le Cameroun qui gagne en tout cas même le nom Cameroun là on va changer ça c'est ça qu'il dit tous les jours parce que je ne suis pas une crevette j'ai déjà du mal à dire que je suis Camerounais parce que quand je vois l'histoire de mon pays il dit mais ça c'est n'importe quoi hier le président et lui vous a dit on n'a jamais été une colonie il est inadmissible que les gens viennent nous imposer le nom, le ceci, le drapeau de cela comprenez il faut apprendre à lire entre les lignes je parle aux gens qui nous regardent là apprenez à lire entre les lignes voilà voilà non dis-le, dis-le grand frère Marcel dis-le il a fait comment ? parle, parle bah tu as suscité le débat de fond et il est venu trancher alors il t'a donné raison voilà l'affaire de Cameroun comme vous voyez l'histoire du Cameroun doit être remise sur la table c'est tout c'est le vrai problème et on attaque ça au fond on ne joue pas avec ça moi je vois le petit Cameroun il est dans une littérature je ne sais pas si je veux dire droitier ou autre vraiment quand nous on parle des trucs grand frère Marcel ossons le débat parce que vraiment ossons le débat s'il te plait notre débat défaite certaines personnes on ne peut pas la peine tu vois nous on sait ce qu'on fait on sait où on va on sait que plusieurs Marcel l'ancienne débat le font tu as le devoir de transmettre ce débat là parce qu'on peut lire il y a des discussions oui il y a des discussions il faut les laisser et puis tu n'as pas dit qu'elles ne seront pas à la fin de demain tu dois il faut qu'on le voit oh il y a quelqu'un qui a entourné le coeur c'est le combat le combatteur évé de Lyon attends il y a Marcel qui a mis il y a un tube le rappeler après le combatteur évé de Lyon dis pas que tu es déjà à paris c'est qu'ils regardent le direct là c'est qu'ils ont fait et ils sont à paris ça c'est comme ça lyon qui est en place belgique était en place tout à l'heure l'alimenté est déjà en place dans le combat c'est trop beau et partager ça partager le live là je suis en train de bloquer les sardinards tous ceux qui font les mauvais commentaires je suis en train de bloquer comme vous voyez je suis concentré là je bloque seulement il n'est pas le fait pour mauvais commentaire je bloque les mauvais commentaire je bloque les mauvais ici on parle du cameroon on parlait de la libération de notre pays et rien d'autre on parle du cameroon et la libération de notre pays c'est tout ce qui nous intéresse ici et rien d'autre ne nous intéresse là quelqu'un fait un commentaire bloc seulement jusqu'à si vous voulez me regarder quand vous êtes sado mazou là vous ne l'aimez pas regardez moi sans parler parce que si vous parlez je bloque vous voyez un peu les gens non j'ai été réactif mon fils permettez moi de répondre un coup de fil pardon ne tombe pas non non le canapel est trop bas bien enfoncé on a un directeur hervé bon dis aux cameroonais que tu es déjà à paris tu dis seulement voilà vous voyez les cameroonais sont prêts les cameroonais sont à paris ce soir grande réunion grande réunion des amazones avec la base grande réunion non c'est pas le ben 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 aujourd'hui c'est aujourd'hui et demain paris sera noir de monde paris sera noir de monde et on va voir qui est le président à 31% et le président à 74% demain ça va se confirmer c'est vrai non demain c'est le grand jour c'est le grand jour 71% contre où il avait dit 74 et j'ai diminué oui demain on verra 71% et on verra voilà et on verra 14% c'est demain qu'on va confirmer et c'est demain les élections se passent demain c'est demain qu'on sera qui est le vrai président du cameroon c'est pas une bête une bête une bête une bête une bête les patriotes là tentez votre mais là que vous avez tenté à lyon essayez votre mais là tentez on est prêt je dis bien on est prêt les patriotes et les sardinots tontina parce qu'il y en a qui ça veut dire je ne suis pas dans un camp est à l'heure si à l'heure si il y a deux camps au cameroon il ya le camp de sardinat il ya le camp des tontina je n'aimais pas parler comme ça mais il faut vraiment dit ce qu'on pense ou où tu choisis d'être avec le peuple où tu choisis d'être avec le tueur du peuple oui le tirant c'est pas compliqué c'est pas compliqué j'ai envie tu as envie de changer ta vie tu as envie de changer la vie de ta famille tu as envie de changer l'avenir de ta famille tu sais ce qu'il faut faire tu sais ce qu'il faut faire tu c'est l'amazon famille qui faisait le tirer du cameroon pour les boucles boycott là quand elle faisait le direct il ya un éviter qui s'est mis à sa fenêtre je lui ai dit la prochaine fois je lui ai dit la prochaine fois dénoncé ce militaire en direct parce qu'il s'est mis à sa fenêtre il a l'orgné c'est un voisin à elle qui est militaire j'ai dit quand tu vas le voir dans ton prochain direct là comme ta fenêtre ouverte quand tu peux le tirer elle dit c'est vrai j'ai dit tu le dénonce bien même tu dis j'espère que toi qui est la petite bouquet que je sorte dans la rue et que tu es et que tu me tires dessus mais tu vas sauf que me tirer dessus de toutes les façons elles sont décidées elles sont mais les camonnais sont déchaînés est ce que les professeurs pouvait sortir comme ils sont sortis hier non ça ne se faisait pas ça ne se faisait pas et si avec ça vous dites toujours que on est en train de faire la révolution de facebook ce que vous n'avez rien compris si avec ce qui se passe au cameroon vous restez chez vous vous dites que nous sommes les résistants de facebook et que notre présence le président de facebook ce que vous n'avez rien compris continuez à rester chez vous on va décider on va tracer on va on va tracer l'avenir du cameroon ça on va écrire l'histoire du tambouron sans vous ça sonne en bas je suis sûre que ce sont les amazones ou alors le président bris nietzsche non la révolution les oh mon fils non c'est trop bon à moi même et vous avez dit que je suis morte que ce qui n'est pas une lionne fini une lionne se repose une lionne se repose mais dans les gens à quoi qu'elle était finie mais qui on veut jusqu'à le présalier là je veux savoir ou je pense et non les chers fans de max seigneur ivoire les chers fans de la révolution, les chers, mes chers enfants, soif, qui ont soif du changement, qui ont soif de la liberté, je sais que parmi vous, là vous êtes 900, je sais que sur 900, il y a 700 qui ont soif du changement, j'ai dit bien, il y a 700 qui ont vraiment soif du changement, et pour cela, il faut oser, il faut oser, tout le rêve de Martin Luther King, tout le rêve de Malcolm X, tout le rêve de Oumiobe, tous les rêves de Félix Moumi, tout le rêve de Monseigneur Doron, réalisons-les, tous ces rêves-là, réalisons-les, ils ont déjà, ils ont déboussaillé le chemin, ils nous ont montré dans les années 60, comment on meurt pour son pays, alors, et nous, ça fait un an et demi, je dis bien, ça fait un an et demi, sans relâche, qu'on se bat, je dis qu'on se bat contre vents et marais, on se bat, qu'il fasse beau, qu'il fasse bon, on est dehors, alors si tu avais des doutes, si tu avais un doute, demain tu auras la certitude, et pour vivre cette certitude-là, sort de chez toi, sort de chez toi, et rejoins-nous à la place de la République, rejoins-nous à la place de la République, vous savez, fils du planteur est en place, fils du planteur est en place, le grand stratège de la base, viens là, viens, le grand stratège de la base est en place, désinfecte tes mains, lui, je vais toujours très bien, le live ne fonctionne pas, le live le petit du jardin, j'ai cherché mon mari, c'est parce qu'elle faisait, elle, mais vas-y, elle a quel gars, en fait, je ne sais pas, il y a un truc, j'oublie que le live est là, mais ce n'est pas grave, c'est notre vie, c'est la révolution, non, 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 on ne dit pas tout en live, c'est bon, eh les gars, si ça diminue encore, là, je coupe le live, d'accord, si ça diminue encore, là, je coupe, si ça diminue encore, je coupe pas, c'est, si vous ne faites pas tourner la page, si les gens ne sauront pas, vous savez que mon ancienne page, là, a tous les problèmes de la tête, mon ancienne page a tous les problèmes de la tête, donc si vous ne faites pas tourner, le live, je vais couper finalement, mais on a dit l'essentiel, ma mère, comme tu disais, ce n'est pas, ce n'est pas moi qui ai créé l'idéologie, Jose, hein, attention, c'est une idéologie qui existe depuis, on la relance, c'est le mal, oui, mais on la connaissait, on la connaissait pas, j'entends, Jose, en fait, c'est quoi, c'est Géraldine Barra, des jeunes soldats camerounais, des jeunes soldats camerounais, qui ont mis en adresse Ombia, en 1984, avec à leur tête le capitaine Géraldine Barra, et, ils n'étaient pas nés, hein, je vous rappelle, moi-même j'étais né, mon frère, mais le colonel Salé, le colonel Salé, qui a été exécuté sommairement, après une justice extraordinaire, comme, on le fait toujours, ça m'enjose là, ça fait paniquer Diyah, les gens ne le savent pas, je t'envoie l'adresse SMS de suite, bon, je peux, je peux maintenant, je peux maintenant, je veux dire, je veux dire, je salue les, je salue les, je salue mes, mais, calibri, calibon, dis-moi que tu es en poste, on est-tu en live, non, non, je sais que vous Il est toujours en live, et comme les gens demandaient où j'étais, je leur ai dit qu'ils aient envoyé le fils du docteur, le stratège de la base, qui va vous rejoindre. J'espère qu'il est déjà là. Je voulais juste passer un message après Cameroun. Aujourd'hui, l'heure est arrivée pour nous doser. Nous avons commencé depuis le 7 octobre à oser. Nous avons pris, n'est-ce pas, l'autorisation de manifester lors de l'élection présidentielle, parce qu'on savait ce que ce gouvernement allait faire. Et aujourd'hui, puisque jamais nous devons vraiment oser, ce sont les actions qui vont sauver le Cameroun. Et la première action, toi qui m'écoutes mon frère, toi qui m'écoutes ma soeur, la première action, ta première sortie doit être demain. Demain, joint-toi aux Camerounais épris de liberté, épris de justice, épris, n'est-ce pas, de la concorde civile dans notre pays. Demain, ne tords pas chez toi. Pour une rencontre historique, tu dois être parmi nous demain à la place de la République. Voilà ton premier pas dans cet engagement citoyen. Voilà ton premier pas en tant que Camerounais qui veut, n'est-ce pas, une liberté totale chez nous. Mes frères, mes sœurs, le président élu de la République du Cameroun, son excellence Maurice Camteau, ne s'appartient pas. Il appartient à tous les Camerounais. Et de ce fait même, il n'est même pas du MRC. C'est une entité publique nationale camerounaise. Oumniobé n'appartient pas à l'UPC, il appartient au Cameroun. Alors je serai là demain avec le professeur Maurice Camteau, le président de la République du Cameroun. C'est mon devoir en tant que citoyen. Le MRC, le RDPC, les Sardinats ne peuvent pas m'empêcher d'être là où je dois être demain. Et même après, personne ne peut m'empêcher de rencontrer le président. Personne ne peut m'empêcher ou ne peut t'empêcher toi, Amado, parce qu'on m'a dit que tu es de la base, tu es Amazon. Tu as le pouvoir en tant que Camerounaise de le rencontrer. Et il a dit à ses aînés, à ses aigris, à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore compris le sens du combat, il leur a dit qu'il est là pour tous les Camerounais. Même ceux qui ne l'aiment pas. Même ceux qui ne l'aiment pas. Même ceux qui ne l'aiment pas. Il a dit qu'il est là pour tous les Camerounais. Alors, mes frères, le nouveau slogan de la résistance, c'est l'hours, nous sommes, parce que nous, à partir de la semaine prochaine, nous allons opposer. Et je tiens à rappeler à mes frères Camerounais que nous avons un procès le 28 février. Alors, nous avons un procès à un procès politique. La France n'a pas le droit de nous juger. La France n'a pas le droit de nous interroger. La France n'a pas le droit de demander à qu'il y a des comptes sur des milliers de morts qui sont aux nozots. La France n'a pas le droit de demander à qu'il y a de soigner ces Camerounais. Il y a aujourd'hui 300 Camerounais qui sont abandonnés à un même en Chine, alors que tous les pays du monde essaient pas tout le droit de la patrie, leurs ressortissants. Les frères Camerounais. Il y a quelqu'un, je veux te prononcer son nom, qui a soutenu le régime quand on a tiré sur maître Michel Docky, qui a soutenu le régime quand ce régime-là a usé de la barbarie sur... Les femmes sont les plus solides Le S.P.X. Le S.P.X. Les femmes ont 2 millions de Camerounais et ils ne sont capables de le faire parce que vous, vous êtes à la diaspora vous êtes resté dans la diaspora parce que les moyens, les conditions ne sont pas requises pour pouvoir rentrer au Cameroun et investir sereinement. Et chaque fois que vous allez vouloir rentrer au Cameroun et investir dans ces conditions-là vous allez toujours vous pouvoir anarquer on va toujours vous anarquer Alors mes frères, battons-nous Bonne journée et rendez-vous demain Oui Merci Max Merci Kiju plantain qui nous représente Sabah qui représente toute la diaspora combattante Merci Madhu Sabah La preuve d'Amazon Commandant le Chien A tout à l'heure A tout à l'heure C'est-à-dire les titres de Ta-Rot Mon commandant Moi j'ai toujours dit ceci J'ai toujours dit quelque chose de très important J'ai toujours dit quelque chose de très important J'ai toujours dit quelque chose de très important Les titres, vous pouvez en avoir autant que vous voulez Personne ne va jamais vous reprocher Vous avez compris? Donc chacun a son titre comme sa range J'ai toujours dit Voilà la présidente des Amazones La princesse des Amazones La reine des Amazones C'est ça le combat Et c'est ça qui fait le goût du combat Voilà C'est ça qui fait le goût du combat On ne vous demandez pas de nous aimer On vous demande d'aimer le Cameroun D'aimer votre pays C'est parce que c'est un nom commun On est souvent obligé de le dire Toi, tu es une crevette Non, tu es une crevette Pourquoi dans tout ce qu'il y a comme diversité là-bas dans ce pays là Dans ce territoire à l'époque On a seulement choisi la rivière des crevettes Mais c'est parce que Vous savez le blanc dans les restaurants ici Les restaurants occidentaux Le crevette fait partie d'un grand menu chez eux Alors que chez nous c'est du n'importe quoi Non, un grand menu chez eux La raison pour laquelle le Cameroun est un grand menu pour eux Voilà Le Cameroun, ils ont mis ça dans la table Voilà un grand menu C'est pour ça qu'ils ont mis ça pour même C'est un grand gâteau La France à lui seul A 26% de ses ressources Les ressources de la France 26% au Cameroun 26% des ressources de la France viennent du Cameroun Vous l'entendez ça ? De la crevette au nu C'est le menu en fait Et du coup Vous voyez d'autres personnes D'autres états On ne sait pas où est d'autres Regardez par exemple Le Cameroun contacte ce pays de crevettes En 2017 Le Cameroun a Comment dire ? Importer ou exporter ? Importer C'est ça ? Oui Importer 800 000 tonnes de crevettes Et de crustacés En 2017 940 000 tonnes de maïs La rivière des crevettes La rivière des crevettes Mais on importe les crevettes Le maïs Le maïs Le maïs que tu te tournes comme ça Dehors de ta maison Tu fais comme ça Ça pousse jusqu'à Ça donne les épices Non ! On a importé 940 000 tonnes de maïs en 2017 Pourquoi cette tonne ? Pourquoi cette maïs ? Mon frère Il dit La famille On va s'appeler plus tard Pardon Mère l'oreille Mère l'oreille d'abord Il faut lui dire qu'on est en direct aussi Mon fils On est en direct Il dit qu'on met notre drapeau fédéral Ah ! C'est où ? C'est ça le problème ? C'est où la mère ? Ah ! Tu le sais pour la mère Alors qu'on est toujours Mais il est pas là Moi je suis sorti très tôt J'avais trop de pouces à faire Alors faire ce que j'ai dit Alors faire ce que j'ai dit Non mon fils Tu as une très bonne idée C'est vraiment une très bonne idée Mais voilà Mais bon notre Tichen là quand même c'est déjà Mais il parlait de la joie fédérale là derrière C'est pas possible On a nos deux étoiles Non allons faire une épatale Mais les gars Est-ce que vous savez qu'avec le maïs si là Le maïs si Ca c'est l'ancien maïs des Lyons et Nanta Oui L'année où c'était un pays Ils ont refusé la canne Le Cameroun a pris Pour organiser ce maïs Pour organiser ce maïs Et ils ont joué à ce maïs Aujourd'hui Le Wanda Foukistan Non ils ne comprennent pas la signification de tout ça Non Ils ne comprennent pas Non Le pays c'est là Non parfois Tous les pays refusaient de prendre la canne Le Cameroun a pris la canne Le Cameroun a pris la canne Et ils avaient ce maïs aussi qui jouaient Ouais On va gérer le poème du drapeau là Oui oui on va gérer ça On va gérer le poème du drapeau là Peut-être Je ne sais pas Le soir quand je vais revenir Je vais revenir avec le mien Hein Dites aux gens de venir à votre presse à demain Emmanuel par contre on doit voir le drapeau demain Il doit savoir qu'on est plus au niveau de la récentralisation Oui oui On est avancé On est avancé Oui on est avancé Ça c'est sûr D'accord On est avancé c'est sûr Non même demain là Comment demain Mais mon drapeau là est d'abord grand Demain je viens avec ça C'est vrai C'est un drapeau qui est rare C'est rare jusqu'à pastel Le chinois vous l'a dit que c'est la fabrication Oui c'est rare On lui dit On va demander Même si ça fait deux mois Non C'est la fabrication Vous savez les Camerounais Ne confondez pas l'activisme et le militantisme C'est l'activiste qui pose le débat sur la table Et les politiciens débattent Il met le problème sur la table Il les force à parler des sujets tabous C'est comme ça L'activiste c'est celui là qui ose parler des choses tout haut Il ose parler de ce qui se dit tout bas Il le dit tout haut C'est ça un activiste Et les politiciens arrondissent Et les politiciens arrondissent Les politiciens vont toujours essayer d'arranger comme ça Mais l'activiste est d'arrondir les angles Mon ami Le pays là On doit changer le nom On doit changer le drapeau On doit revenir à l'état fédéral Même la langue des gars Même la langue des gars Même la langue des gars On va sortir de la francophonie Le français là on ne parle pas Je vais vous dire quelque chose Moumutu Quand on parle de Moumutu On voit à lui un grand dictateur Mais Moumutu a laissé une identité remarquable aux haïs, aux congolais Ce qui fait que quand tu sais qu'elle dit Il se retrouve à la diaspora Il ne parle ni français ni anglais Il parle lingala Le lingala mon frère Il parle lingala Mais le vieux drabataire Quelle va mourir laissé au camerounais ? Je t'ai dit que La sardine Quoi ? Alors je vais vous dire La sardine Là je vais vous dire Je vais vous dire Pourquoi moi j'ai porté ce t-shirt Moi pourquoi Parce que chacun a ses propres raisons Mais les miens Je vais vous étaler cela Si je porte ce t-shirt C'est parce que D'un côté on a un Cameroun Qui est Mais c'est pas grave Vas-y parle parle Les gens s'ignorent C'est pas grave En fait On a un Cameroun Qui est un pays Qui appartient à une puissance Telle que la France Alors Si vous voyez bien Pour que Paul vient parler Il faut d'abord que la France donne le mot d'ordre Et tant que la France n'a pas parlé Paul vient ne peut pas parler Et c'est un kashi Et ça ce n'est pas un pays Et notre pays n'est pas appelé état souverain Notre souveraineté est confisquée par la France Comme cela ne suffisait pas Vu les intérêts géostratégiques De la France Que la partie anglophone camerounaise occupait La France a tout fait Du milieu milieu Sous l'égide de Monsieur Amadou Aïdjo Amadou Aïdjo pardon Ils ont tout fait Pour ramener le côté anglophone Dans l'état camerounais Et tout cela n'était que des facteurs Parce que c'était unilatéral Ce n'était pas multilatéral Pourquoi je dis cela ? Parce que le jour du fédéralisme Le jour de l'union Ils ont mis sur le papier de vote Oui ou yes Donc ça veut dire Quand tu choisisses oui Tu étais dedans Quand tu choisisses yes Tu étais dedans Tu étais dedans Donc c'était de manière unilatérale Ils n'ont pas laissé un choix Ils n'ont pas laissé de choix Et face à cela Nous ne pouvons pas A accepter que ça continue ainsi Ce t-shirt que j'élaborde La France après le 18 mai Parce que beaucoup ne voient pas d'où vient La décentralisation qu'on vient à tout prix Tamponnée au Cameroun comme le cachet Après le 18 mai Le soir du 18 mai Yves Le Drian Il a sorti un communiqué Dans le communiqué A la quatrième paragraphe Il a insisté sur la décentralisation effective Effective Après Le bâté le mien On a stand mis Il a convoqué le grand dialogue Avec Un soi-disant Décentralisation Que personne ne sait le contenu De cette décentralisation Sauf qu'il a oublié quelque chose Il se fait tard Puisque La décentralisation au Cameroun C'est depuis la constitution de 1996 Mais personne n'a jamais pensé Paul bien n'a jamais pensé Puisque le parti de l'opposition Qui devait mettre la pression sur Paul bien Et le pousser à rendre cela effectif Et le SDF Que John Fungi Est devenu Le petit copien de Paul bien Alors Vous comprenez bien que dans ce contexte La tête de la machine Qui devait propulser A ce que cela soit effectif Est corrompue Cela C'est les intérêts D'une petite famille politique Avec l'opposition Du professeur Comment il s'appelait Corvignac Oui Puisqu'il disait Dans une dictature Il faut mieux faire à soi Sa dictature Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire pousser des petits partis De position comme des champions Et qu'ils seront tous alliés à la cause Ce qui veut dire en journée Ils vont insulter les dictateurs Le soir Ils seront au palais Pour prendre du salaire Alors Quand vous avez cette politique au Cameroun Depuis des 16 années Depuis des 16 années Vous avez ces politiciens veureux Vous voyez que Cela ne pouvait pas être implémenté Dans les bonnes conditions En 2004 On a eu un jour-là Qui a sorti Que John Fungi Est parti prendre des milliards Chez M. Biya Afin De laisser M. Biya Passer en 2004 Lors des élections Qui sont tenues Je n'ai rien fait à parler de ça Pour ne citer que celui-là Sauf que On ignorait Qu'en dessous de cela Fungi avait vendu Le verrou de la constitution Qui devait être débloqué en 2008 Puisque c'était Les clauses de leur deal Ils ont dealé cela En 2008 Quand les jeunes sont sortis Qu'est-ce qu'on a fait ? On a matraqué les jeunes Quand est-ce que John Fungi C'est un jour insurgé Contre Cette Cette barbarie Il n'y a pas eu Pourquoi ? Parce qu'ils savaient Ce qu'ils ont fait Qu'ils ont tissé Voilà comment les choses se sont passées Aujourd'hui En tant que combattant Je suis un anti-conformiste Comme le disait le Thier Un révolutionnaire Ne doit pas être un conformiste Le plus beau moment de sa vie Etait quand il dormait sur le ramac A la Havane Dans le plus beau moment de notre vie C'est quand nous sommes sur le terreur Pour combattre la dictature vieillissante En tant qu'anti-conformiste Nous avons deux extrémistes Qui sont La décentralisation française Puisque bien n'est que Le pouvoir de transmission Qui pour pouvoir essayer D'implémenter ça La décentralisation de la France Qui date le 18 mai Qui est revenue le 18 mai 2019 Et L'état Des sécessionnistes Comme ils sont Et on les appelle Les extrémistes anglophones Nous Les combattants Les extrémistes Quand nous nous positionnons Un fédérateur Avec des états Avec le drapeau fédéral C'est parce que Nous cherchons Le consensus Qui pourra être multilatéral Puisqu'il va falloir Que nous revendons Notre position Quand je dis nous Ce n'est pas nous Qui élaborons déjà Le drapeau Le côté fédérateur C'est ceux qui sont C'est ceux qui sont C'est ceux qui sont du côté De la décentralisation tarée De la décentralisation aveugle Il faut qu'ils revoyent La position Et de nos frères Ambazoniens Qui sont dans la lutte Armée Pour la sécession Il va falloir Qu'ils revoyent La position Et quand chacun Va revoir sa position Max Je pense que Nous serons fiers De porter Ce drapeau Oui Car Si Chacun revoit sa position Alors On retrouve l'état fédéral Reçon pour laquelle J'ai dit oui Au fédéralisme Oui Au fédéralisme Dans cet état Nous aurons un style Purement camerounais Pourquoi La décentralisation Pour moi n'est pas aussi Mouvaise qu'on pense Sauf que Nous voulons des états Fédérales Fédéraux Pardon Nous voulons des états Fédéraux Avec Dans chaque état fédéral De la décentralisation Effective Qu'on ne nous apporte Pas la décentralisation Hypercentralisée Puisqu'en réalité Monsieur bienvenue De nommé Un ministre de la décentralisation Ca veut dire Pour que Que le délégué Je ne sais pas Le gouverneur De la décentralisation Soit élu Il va falloir que Le rdpc Allume la mamie La cocotte Chauffer celui-là Tu ne peux plus Produit fini Du rdpc Et avec ça On ne peut pas avancer Avec ça On aura Comment je veux dire On va avoir Des petits Gouverneurs Ça équilibre Ça permet D'avoir toujours Quelque chose D'avoir un parti Qui va peser Et jouer Pour qu'on ait des vraies choses Dans des personnes Qui peuvent réfléchir au moment opportun Mais si on est quatre Ça ne donne pas Ça ne donne pas Donc pour moi J'estime que On doit avoir Un état Impaire Fédéral Trois états Cinq états Sept états Neuf états Mais autant qu'on voudra Ça Pour permettre Que les décisions Sois bien concortées Puisque nous savons Nous avons tous vu Quand tu vas à l'Assemblée nationale Adopte-tête 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 Il n'a même pas Le temps de lire Il ne veut même pas Savoir ce qui se passe Parce qu'il s'est menti Mais même s'il savait lire Quand tu lui donnes un document Il en a pour une semaine Vous croyez qu'il va Lire tout ça Détant plus que le noir Est allergique à la lecture Si tu veux Cacher ton argent Mais dans un livre Le bandit ne va jamais toucher Il va faire quoi faire Il y a un truc Que je viens de constater Là tout à l'heure Il y a quelqu'un Qui m'a signalé quelque chose Là Vous savez Nous Quand je dis Que je ne suis pas une crevette Tu vois C'est ce genre D'attitude des Camerounais Donc il y a quelqu'un Qui m'a signalé Que je n'ai pas vite regardé Après je retourne Je viens voir Les gens sont partis Ou Quelqu'un m'a Effectivement C'est ça Quand je suis parti Me connecter Là-bas Avec le profil Que j'utilise là Je vois qu'il y a Plein de combattants Qui sont connectés Là-bas Chez les Sardinats Chez un Sardinat Qui est en train de De vous galvaniser Sur comment est-ce que Vous devez vous lever Pour combattre Pour votre pays Hein ? Ça commence par là Tu vois que Si on regardait L'attitude des Camerounais Pour mener le combat C'est qu'on est découragé C'est pour ça Que beaucoup de faibles D'esprits sont découragés De pays Mais ça Ce genre d'attitude Au contraire Ça me donne encore Plus de courage Je me dis que Je me bats d'abord Pour moi Et pour mon pays On va porter Le problème De ce pays là Sur nos épaules Ça c'est clair Qu'ils le veuillent ou pas On va porter le problème De ce pays là Sur nos épaules Ça c'est clair Et c'est comme ça là C'est vraiment triste C'est lamentable C'est même inadmissible A la limite Le pouvoir Qu'on avait déjà pris Parce que Le pouvoir De la communication visuelle C'est quelque chose De primordial Dans toute guerre Dans toute guerre La communication Et la première guerre Le pouvoir qu'on avait déjà pris On est en train de redonner Sa carte C'est-à-dire Je vois plein De combattants Qui sont là-bas Ils sont là-bas En train de commenter En train de faire ci En train de faire ça Mais tu leur demandes Qu'est-ce qu'on peut dire D'intéressant Qu'est-ce qu'on peut dire D'intéressant Qu'est-ce qu'ils peuvent dire D'intéressant Qui vous concerne On dit toujours J'en restez focus Concentrez-vous Sur ce qui vous concerne Concentrez-vous Sur ce que vous voulez Sur l'objectif Que vous avez À atteindre Arrêtez de vous mêler Des histoires À dormir debout La révolution Ce n'est pas Le Congo Le Camerounais A une maladie Nous avons une maladie La maladie du Camerounais C'est qu'il aime tous les huidis Le Camerounais aime tous les huidis Le Camerounais aime tous les huidis Le Camerounais aime tous les huidis Dans les sources réelles Il n'aime pas Tant qu'il comprend ça Encommerage Ça l'arrange Et avec ça Et avec ça On ne peut pas avancer Tu ne peux pas Tu aimes le président élu Mais tu as le courage D'aller écouter quelqu'un Qui déverse la haine Et son venin sur le président élu Moi je ne peux même pas écouter Même une minute Je n'ai jamais Je n'ai jamais Pour faire leur bêtise Quelqu'un qui parle de génocide Oh je vais On va couper le pont de Bebda Oh on va toucher les Bamilekés Les Bamilekés veulent monter quoi ? Les Bamilekés sont montés Les Bamilekés sont descendus Mais vous courez toujours Vous parliez Vous parliez Vous écoutez quoi ? Ah mon dieu Les Camerounais c'est En fait nous Les Camerounais Franchement Chacun sait ce qu'il cherche dans sa vie Et ce qu'il cherche Ce qu'il va avoir Dans le cas pour laquelle on dit chez nous Pour que la graine germe Il faut qu'elle s'explose Pour que la graine germe Il faut qu'elle s'explose Donc quand tu mets l'arachide au sol Pour que ça pousse Il faut que ça se casse Pour que ça germe Ce que je sème là Ça va s'exploser un jour Et ça va pousser Mais j'ai dit et je rétère Si nous sommes restés longtemps Dans ce que nous sommes Et nous adorons autant le Congo C'est parce qu'on a jamais eu Un parti politique Qui s'est positionné Comme le parti Qui devait éveiller la conscience politique Au Cameroun Ce que nous les activistes Nous faisons aujourd'hui C'est de l'insurrection morale Ah oui C'est de l'insurrection morale Oui Parce qu'il faut créer ce choc Provoquer cet électrochoc Dans la conscience des Camerounais Pour que nous puissions avancer Pour qu'ils comprennent Pour qu'ils aient l'esprit Des discernements Afin de comprendre Les magouilles Et les manoeuvres politiques Le Camerounais te dira À 80% Même parmi nous les combattants Un combattant va se déviter Et te dit qu'il est à politique Tu te demandes mais C'est pas à politique Mais Du moment où tu t'occupes Des affaires de la cité Tu fais la politique Tu fais la politique Le comptable Ne peut pas te dire Qu'un comptable d'état Ne peut pas te dire Qu'il est à politique Puisque tu gères les finances De la cité Mais tu es à politique Comment ? Tu es concerné Tu es concerné Et aujourd'hui Nous les africains En particulier le Cameroun Nous devons comprendre Le Cameroun Comme le Président a dit hier C'est une portion Accidentellement Il veut dire Maudit Géographiquement Maudit À cause de sa richesse Elle est convoitée Notre terre Elle est convoitée À cause de sa richesse Et nous devons prendre conscience De ça Que nous sommes les gardiens Du temple Nous ne devons pas permettre Que des votos politiques Viennent S'accaparer de notre chose De notre état Pour pouvoir tuer nos enfants Puisqu'en réalité Ce qu'on ne nous dira pas assez C'est quoi ? C'est que Selon la géostratégie du monde Qui s'exerce aujourd'hui On ne peut pas dire Qu'on peut vivre l'autarcisme C'est impossible Puisqu'on dit vivre l'autarcisme C'est refuser Tout ce qui vient de l'extérieur Et consommer que l'intérieur Ce qui est quasi impossible Même la Corée du Nord Aujourd'hui Ils ont au moins 1500 personnes Qui ont le wifi Malgré qu'ils vivent l'autarcisme Vous voyez que S'ils utilisent le wifi C'est parce qu'ils ont besoin De l'international Ce qui veut dire Il faut revoir notre position Et revoir notre politique Tout en respectant notre souveraineté Parce que la souveraineté de l'homme C'est la base de sa liberté Un homme Qui a perdu sa liberté A perdu sa valeur Du moment où tu perds ta liberté Tu perds ta valeur Si le Cameroun a perdu sa valeur aujourd'hui C'est parce que le Cameroun a perdu sa liberté Exactement Le Cameroun est dans les mains de la France Notre souveraineté Est quelque chose de primordial Et quand on dit Un état est souverain C'est un état qui maîtrise Les léviers De son économie Les léviers De sa politique De son éducation De sa culture Et de son armée Alors Quand le Cameroun ne maîtrise aucun lévier De tout ce truc Vous attendez quoi Là actuellement Ca mijote dans les officiers français N'gongo va être arrêté Donc pour que N'gongo Qui a détourné des milliards Soit arrêté Il faut que ça mijote en France Vous comprenez que Tout cela Ce n'est que du leur En réalité Il n'y a pas Une structure Il n'y a pas de souveraineté au Cameroun On a des souperfaillons Qui respectent les ordres Qui viennent De l'oligarque français De l'impérialisme français Pourquoi l'impérialisme L'homo-impérialisme Pourquoi j'utilise ce mot Parce qu'en réalité Le Cameroun n'a pas été une colonie N'a jamais été une colonie Elle était sociétérale française Elle a eu un état avec les Allemands Sous protectorale Sous protectorale Elle est sous protectorale Oui Elle a eu un état avec les Allemands Sauf que la France Ayant eu plusieurs colonies en Afrique C'est constitué un empire Il est devenu l'impérial L'impérialisme Il se sent impérial L'impérialisme Il fait vivre ses colonies Comme s'il était un impéreur Il paf Tout cela Nous allons voir que Regardez le franc CFA Le franc CFA C'est un mal qui nous touche Au plus profond de nous Au plus profond de nous Mais comment faire Pour sortir du franc CFA D'où vient le franc CFA ? Alors Le franc CFA Tant bien qu'il soit une monnaie binaire Comme les nazistes l'avaient mis dans les camps de concentration Elle vient suivre carrément La législation Ou Les règles du Bretton Houth A la sortie de la seconde guerre mondiale Puisqu'à la sortie de la seconde guerre mondiale Les Etats-Unis Ils avaient 60% des réserves d'or du monde Donc c'était le pays le plus riche Qui pouvait garantir plusieurs monnaies Alors Ils ont mis les accords de Bretton Houth Qui permettaient que Si la France avait utilisé Le franc français Pour acheter peut-être Un truc en Italie Il fallait Passer par le dollar Automatiquement Pour convertir cela Ils ont ramené Pour que l'Africain achète Un truc en France Il faut que c'est la France Qui convertisse cela Vous voyez ? C'est le même style Du Bretton Houth Qu'ils ont ramené Chez moi en Afrique Vous voyez qu'au fur et à mesure Que les choses se passent C'est la même manière Ils prennent des produits Comment je veux dire ? Ils copient les systèmes Pour venir les imposer aux Africains Aujourd'hui on veut sortir On a un certain Ouattara Le leader politique De la rébellion ivoirienne Qui dans son conformisme Va à tout prix forcer la main Pour prendre l'écho Ce que beaucoup ne voient pas Derrière l'écho c'est quoi ? Quand vous voulez tuer les gens Morts c'est qu'on disait souvent que Si vous retirez le poisson dans l'eau Vous le tuez Il va mourir et pourrir Les gens vont connaître Par contre si vous voulez tuer le poisson Congélez l'eau Il va mourir Aspicier Il sera toujours frais On va croire qu'il est vivant Qu'est-ce que Ouattara fait ? Alors ça Ouattara aujourd'hui Est en train de congeler l'eau En Côte d'Ivoire Pourquoi ? Lui et ses amis rebelles Ils ont cassé la baissée à eau Vous vous souvenez ? Ils ont ramassé des fortunes Aujourd'hui Ils savent que Ses amis Ses anciens amis De la lutte De la rébellion en Côte d'Ivoire On l'amène pour financer La lutte encore aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut à tout prix Charger le franc c'est pas pour avoir l'écho Et tuer cela Il faut congeler le poisson dans l'eau Donc Ses rebelles Il faut les laisser avec cet agent Fermés Ils vont s'en sortir rien C'est fini Il a peur Du retour de l'ascenseur Voilà La raison principale Pour laquelle Alassane Ouattara veut à tout prix l'écho Tous les pays ont rejeté l'écho Ouattara veut mourir avec l'écho Parce qu'il sait que Sa survivance politique Dépend de l'écho S'il veut vivre il faut que l'écho soit là Du moment où il ne peut pas avoir l'écho C'est mort Alors Mes frères Je ne peux pas être long Je pense qu'on a dit l'essentiel Rendez-vous Place de la République Avec le président élu de tous les Camerounais Personne ne va nous empêcher de rencontrer le président élu Il dit bien personne Ne nous rencontrera le président élu Et comme on le dit souvent chez nous C'est quand la saison sèche finie Que l'arbre connaît les feuilles Qui lui sont restées fidèles Oui Ça l'attend de la révolution Qu'on connaitra Les qui sont Les qui ont vraiment Sont restés fidèles au président élu Les qui ont vraiment aimé le président élu Alors Et le Cameroun Le Cameroun Et le Cameroun Et le Cameroun Non Même ceux qui n'aiment pas le Cameroun Ils sont Camerouns Nous ne pouvons pas changer cela Nous les aimons Nous les aimons Même s'ils n'aiment pas le Cameroun Le Cameroun les aime Ça c'est comme ça On ne peut pas changer Donc nous allons toujours rester Dans cette Logique Pour aboutir A notre lutte Le président élu nous a tout dit hier Nous avons vu une sortie Vraiment très merveilleuse Un point de presse Qui a émerveillé Qui a mis tout en évolution Le peuple Camerounais Nous avons vu comment Vous avez suivi la raclette Vous avez suivi la raclette Le journaliste de Canada Je savais que vous n'avez pas fini Sans parler de la raclette La raclette Mais mon frère Le père est violent Il commence par lui demander Vous avez fait l'université Il y a eu 10 Il dit Parce que moi dans ma chambre à l'université Il y avait La photo Il y avait La raclette La bougie là C'est la nuque qui a touché La terre Il y a pas le Cameroun Mais il dit Je me disais qu'il y avait le canal de coca Où je marchais Où je me suis Alors Non c'était vraiment merveilleux C'était fantastique C'était strasophérique Les gars C'était bon à moi C'était bon à moi C'était bon à moi C'était bon à moi C'est tout la place là C'était bon à moi C'est tout la place là Pour tous ceux qui ont besoin des t-shirts Là Vous contactez la présidente des amazons Le stock est très 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 limité Les gars c'est une douleur C'est une douleur C'est une douleur C'est une douleur Le t-shirt si c'est la dimension La famille La famille La fabrication limitée C'est t-shirt Joe C'est l'idéologie Voilà Et pour l'obtenir Vous savez quoi faire Vous allez sur la page des amazons originels Soit vous commandez directement Et vous payez par paypal Si vous n'êtes pas à Paris On vous donne la poste Ou alors vous m'appelez Mon numéro de téléphone est connu C'est sur la page des amazons originels Ou je vous le redonne 06 95 85 81 94 Vous commandez le t-shirt Vous allez livrer le lendemain Chez vous Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez Cette idéologie Tout camerounais Combattant Doit l'adopter Et ne dis pas que tu n'es pas combattant Parce que toi qui reste chez toi Et qui ne veut pas te montrer Mais qui veut le changement au cambon Tu peux poser des actes Sans passer sur Facebook Tu peux poser des actes sans te faire Sans te montrer Tu peux poser des actes sans faire le direct Donc le combattant est celui-là Qui s'indigne Qui s'indigne Contre les injustices Qui s'indigne Juste pour encherler L'une des plus grandes situations du chef c'est quoi Un révolutionnaire Elle nourrit pas le plus grand sentiment d'amour Car il combat l'injustice Partout où il se trouve Il n'a pas choisi une place pour combattre l'injustice Toute injustice il combat Tout à fait C'est raison pour laquelle il est nourri d'un grand sentiment d'amour Donc ce que tu dis Elle est digne de foi C'est logique C'est normal Alors mes frères Comme on le dit toujours L'équilibre de la terreur Fait régner la paix L'équilibre de la terreur Fait régner la paix Et quand vous allez comprendre cela Nous allons avancer Moïse avait dit que quoi ? Un pour un L'équilibre de la terreur Fait régner la paix Point bas Filma chan 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 Vous avez pleuré Vous avez pleuré pour le drapeau Vous allez bien pleurer plus que ça Parce que ce n'est pas fait Ce sera la magie Alors Préparez vous Nous nous préparons Et Il sera l'air Et ça Ça va même lui donner les idées Comme vous croyez que Ciao la famille Ciao la famille Bonne soirée Bonne soirée les gars Peut-être tout à l'heure encore Peut-être on reviendra vers vous là On va revenir vers vous Parce qu'au fur et à mesure Hey Quand vous nous voyez à trois là Ça ne vous dit pas quelque chose Nous ne sommes pas trois ici Tu as vu trois personnes ici dedans Tu as vu trois personnes ici Je suis du planteur C'est quoi ? Tu as vu trois personnes ici Nous ne sommes pas à toi Nous ne sommes pas à toi ici Nous sommes quatre Il y a les gens là-bas Il y a les gens derrière la caméra Il est venu passer de moi ce mot asa Tacker Non j'ai pas des trois Ok passez une bonne soirée Et Je parle des 3 comme vous voyez là Vous me souvenez non Le 10 octobre à Léon contactez la présidente des amazones je veux le t-shirt je veux le t-shirt à contacter la présidente des amazones le procès qu'on a contre mbiya ça va aller vite il n'y a pas de mal les amazones non où le masha le renouvel ma son big money my child no you don't talk for people therefore that cycles and we see and always say no man no common for house you don't turn on top from the seven to the eleven no man no common for house on them you eat that for your house you lock your door you know go carry what I know go by chop you know go say something you know do no nothing you stay for your house they see you for road you'll be soldier they will shoot you you'll be silly and they will shoot you you'll be woman they will shoot you you'll be small picking they shoot you big man they shoot you so my people then that election whether it talks election therefore do Allah for your own day for for Bayangam for Bafusa una stay for on a house una stay for on a house no you're not toxin alive for stay for house no 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 go do no connection una stay for us now no go for election we're not good a late man when I don't know he people you're not good you do go empty people and just tell me true you will this unit of say you be Cameroonian you know something for the facade I'm always not Cameroonian they're the key that every day now so they die 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 all place that election no defo their own side that election no defo their own side are you you won't go for election you know see a people that you know see your family you in defo that side with the killer the the kill and go now the the kill I wanted to go home and go home you come home you talk city can you call a beer we are we talking about the damage that the others can come in and the step two to say we are making for you what you know you came down to Paul Bia you learned that the shows that the others can come in and the the shows that the others can come in and they don't worry that un rendez-vous très important la famille comme ça les t-shirts sont disponibles très très joli t-shirt de mer avec ça disponible pour l'avion bientôt vous allez voir vos amazon avec ses t-shirts sur la page amazon rouge sur la page des amazon rouge originel les t-shirts sont à 10 euros 10 euros le prix de la fabrication du t-shirt donc c'est juste pour promouvoir l'idéologie c'est juste pour moi l'idéologie donc vous achetez le t-shirt si vous voulez ou alors on vous envoie par la poste d'accord il faut oser il faut oser porte ce t-shirt sur toi et tout le monde foutra la paix dans la rue porte ce t-shirt chez tous sur toi le live le live c'est pas ici c'est pas la même en tout cas vous savez contacter la présidente des amazones et puis voilà c'est une idéologie après beaucoup de personnes qui auront une maquette ceux qui sont très 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 bon après là ils pourront faire même parce que c'est une idéologie c'est pas un mouvement constitué ça n'appartient pas marx voilà ça vous appartient marx n'en met pas le propriétaire il est juste le promoteur ça veut dire que chacun chacun d'entre vous vous peut faire même ça voilà chacun d'entre vous peut promouvoir cette idéologie cette idéologie il faut oser mais ça même sur ton sur ton banlon voilà voilà parce que poser c'est exister bon ma mère à tout à l'heure alors on se à tout à l'heure au revoir bon ma mère